Je viens à l'instant de battre le record de post-it collé sur un sourcil. Bon, il n'est pas officiel parce que je n'ai pas les moyens de mettre 12 000 euros dans un juge, mais par contre, ce mec-là, il les a les moyens. David The Brick, c'est un vlogueur américain de 17 millions d'abonnés qui fait très souvent des dingueries. Mais un jour, il a voulu se faire un kiff, mais pas comme toi et moi en s'achetant genre une paire ou en allant au parc astéris. Non, David s'est offert le plus gros coussin du monde. 18 mètres, soutenu par une grue, et le mieux, c'est qu'il est à son image. Il a même fait plein de coussins miniatures pour ses plus gros abonnés. Perso, je trouve ça terrifiant, mais c'est loin d'être le record du monde le plus fou battu par un youtubeur. Parce que pour rentrer dans l'histoire, certains créateurs sont prêts à tout, et ça pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Alors entre les records de traction sur un hélicoptère, des youtubeurs qui dépensent des millions d'euros pour une blague, et surtout les records les plus fous que vous n'aurez jamais imaginé, accrochez-vous, parce qu'on est parti pour parler des records du monde les plus fous battus par des Logan Paul, des MrBeast, des Dude Perfect, ou encore plein d'autres youtubeurs. Et je vous dirai aussi en fin de vidéo combien il y a eu de Guinness World Records battus dans le monde. Si vous avez une petite idée, dites-le moi dans les commentaires. On commence avec Iraq, et je vous en ai déjà parlé, parce que c'est potentiellement un des seuls qui peut un jour battre MrBeast. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, laissez-moi vous expliquer à quel point les records, c'est son truc. Déjà, c'est un mec qui a arrêté ses études aux Etats-Unis, alors que ça coûte genre plusieurs centaines de milliers de dollars, pour créer sa propre entreprise où il filme des mariages. Et c'est un gros risque qui a très bien marché pour lui, parce que très vite il va gagner plus de 10 000 dollars par mois, sa famille est contente, tout le monde est ok. Sauf qu'un beau jour, alors que tout va bien dans sa vie, il décide de tout plaquer, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, c'est pour faire un métier dans lequel il y a encore plus de risques, il veut devenir youtubeur. Il va mettre toutes ses économies et même faire un prêt pour une vidéo dans laquelle il veut rencontrer Logan Paul. Et son futur dépend clairement du succès ou non de cette vidéo. Parce que si elle bide, pour Erac, c'est la rue. Bon, encore une fois, la chance ou le travail lui a souri. Et il a maintenant plus de 14 millions d'abonnés, avec une mentalité, c'est vrai, d'un homme qui aime vraiment se donner des défis. Et notamment un qui aurait fait très plaisir au Erac enfant. En fait, quand il avait 8 ans, pour son anniversaire, Erac a invité ses amis dans une pizzeria. Sauf que personne n'est venu. Alors, quand il a eu 10 millions d'abonnés, il a refait une pizza party avec ses abonnés. Mais il avait encore trop de vengeance en lui, ça ne lui suffisait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que le seul moyen de calmer sa frustration, c'est de faire la plus grande pizza au monde. Il va alors réunir des dizaines de personnes qui vont l'aider à réaliser son défi. Mais ça s'est avéré bien plus compliqué que prévu. Parce que s'il veut faire la plus grande pizza du monde, il est clairement mentionné dans les conditions du Guinness World Record, qu'il a seulement moins de 48 heures pour la faire. Ça a été une véritable course contre la mort pour détrôner le record qu'avait été battu par un youtubeur italien. Donc Erac, à ce moment-là, il affronte les meilleurs au monde, les Italiens, pour essayer de les battre sur leur terrain une pizza. Mais il n'a pas baissé les bras. Il s'est creusé la tête et, pour aller un peu plus vite, il a utilisé une sorte de lance à incendie. Il a remplacé de l'eau par de la sauce, mais ça a bien marché. Bon, ce qui arrive, par contre, je ne sais pas si c'était pour le show ou vraiment c'était utile. Mais il a largué du fromage au-dessus de la pizza en tyrolienne. Quitte à flex, autant le faire à fond. Et vu que c'était une pizza pour tous les goûts, il a ajouté plein d'ingrédients, genre du pepperoni, de l'ananas... Non, non, je suis désolé, les mecs qui me bouffent des pizzas à l'ananas, on n'est pas du tout ensemble. Enfin, on ne peut pas, non. Je suis désolé, je sais que je vous juge énormément, il y en a beaucoup en France, mais... Désolé, c'est pas possible. Et pour gagner encore, 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 encore plus de temps, il a utilisé un canon pour projeter les ingrédients. À ce moment-là, j'attendais qu'ils sortent le lance-roquette pour tirer des poivrons. Pour l'occasion, ils ont même pimpé une voiturette de golf aux couleurs de la pizza. Non, mais là, c'est trop, Irak, c'est trop, je suis désolé. Mais bon, c'est très marrant tout ça, mais il y a une pizza à finir. Au moment où la fameuse juge à 12 000 balles du Guinness World Record arrive sur les lieux, ils n'en sont qu'à 80% de la pizza. Mais après s'être activé comme jamais, Irak pose le dernier pepperoni. La juge fait le tour de la pizza, et c'est officiel. Je pense que j'ai une question pour toi, Brittany, si on a obtenu le record. Alors... Je peux confirmer. Que vous êtes un nouveau Guinness World Record. Oh my God ! Let's go ! Let's go ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Brittany, Brittany, merci beaucoup. Mon plaisir. Au nom de Guinness World Records, vous êtes officiellement incroyable. Oh my God ! Je n'ai pas gagné pour ça. Let's go ! Il vient de battre avec ses équipes le record du monde de la plus grosse pizza du monde. Et pas d'un tout petit peu, vu qu'elle fait presque 1300m², soit 34m² de plus que les Italiens. Ils l'ont dans le 1. En vrai, on vous embrasse les Italiens, vos pizzas sont incroyables. Pour résumer vite fait quand même, la pizza d'Irak, c'est 4,5 tonnes de pâtes, 2 tonnes de sauce et 4 tonnes de fromage. Voilà, c'est des voitures. Et si vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut découper ça ? Comment on peut le manger ? Ne vous inquiétez pas. Parce qu'à la plus grande pizza du monde, elle a forcément son plus gros découpeur de pizza au monde. En tout, c'est 68000 parts qui ont été coupées par cette pizza. Et au final, cette action, elle a permis à des milliers d'Américains, dans le besoin de manger, d'avoir un bon repas chaud, parce qu'il a tout redonné à des œuvres de charité de Los Angeles. Mais ce Youtuber n'a pas battu qu'un seul record. Il en a battu des encore plus fous, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparle dans quelques instants. Parce qu'avant ça, il faut que je vous parle d'un autre mec complètement timbré. Brony. Tout commence aux Pays-Bas, quand Stan, de son vrai nom, se lance sur Youtube pendant ses années lycée. Il va adorer ça, et vidéo après vidéo, il se retrouve quelques années plus tard, avec presque 4 millions d'abonnés. Il fait des vidéos autour du sport, il a même d'ailleurs une salle de sport privée, dans laquelle il en profite pour lancer des défis physiques à des gens. En gros, c'est le Thibaut in shape hollandais. Mais là où Thibaut, il se lance des défis, genre participer à la plus grande compétition de bodybuilder de France, Brony a décidé de mettre ses muscles au service de quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort. Genre, faire des tractions sur un hélicoptère. Tout ça alors que l'hélicoptère est en train de voler, évidemment. Oui, je sais, ça a l'air complètement stupide, et ça l'est. Mais l'histoire derrière mérite quand même que je vous en parle un peu plus. Parce que moi, avant de lire les articles sur lui, je n'imaginais pas à quel point c'était un enfer ! Déjà, le précédent record, parce que oui, un précédent record, il est de 23 tractions. Ce qui est déjà énorme, parce que moi, je n'avais pas pris en compte que la barre d'un hélicoptère, c'est bien plus large qu'une barre de traction. Si vous voulez participer au challenge, vous êtes obligés de le faire sur les patins de l'hélicoptère, qui sont vraiment ce qui lui permet de se poser au sol. Mais c'est tellement large ! Donc pour avoir une bonne accroche, c'est presque mission impossible. En plus, vous avez les mains forcément qui vont glisser. Et en plus de ça, il y a deux autres, mais alors deux autres très gros problèmes. Un hélicoptère, ça vole. Donc si un mec de 80 kg commence à faire des tractions dessus, forcément, il va pencher un peu. Et les hélices d'un hélicoptère tout en haut, bah ça bouge, donc ça fait du bruit. Et en plus, ça fait du vent qui te plaque au sol. Alors quand on cumule tout ça, faire une vingtaine de tractions, ça relève du surhumain. Déjà, quand moi je vais à la salle, genre j'arrive à en faire trois et après je suis épuisé... Non, je rigole, je rigole. Je vais pas à la salle. Mais imaginez, vous êtes comme Brody. Vous vous êtes entraîné presque toute l'année pour y arriver. Genre vous vous entraînez même avec des tubes de PVC pour simuler les patins de l'hélicoptère. Tellement vous êtes déter, vous pensez à cette traction presque tous les jours. Mais il y a un détail qu'il faut pas oublier. Il faut trouver un hélicoptère. Et vu qu'on est en Europe et pas aux Etats-Unis, trouver un hélicoptère avec un pilote qui accepte de vous prendre avec les autorisations et tout, bonne chance, parce que le pilote, s'il y a un problème avec le mec qui fait des tractions, bah il va en tôle. Bon, finalement, après beaucoup de coups de fil et un entraînement intensif... Il l'a trouvé son hélicoptère. Il va tenter l'expérience avec un de ses frérots, qu'on va appeler frérot, et qui lui aussi, frérot, s'entraîne depuis presque un an. Bravo frérot. Tout ça sous le regard d'un juge du Guinness World Record à 12 000 balles. Après vérification du juge et du coach sportif de MrBeast, ne vous inquiétez pas, on va en parler très rapidement, son pote frérot arrive à faire 24 tractions. Il devient officiellement recordman du monde. Mais la joie n'a duré que quelques secondes, parce que Bronny était né pour rentrer dans l'histoire. Une traction de plus que frérot. 25 tractions. Bronny est rentré dans l'histoire. C'est le vrai gagnant de ce défi de fou furieux. Et si je vous disais qu'un groupe de YouTubeurs que vous connaissez sûrement a battu un record que vous avez forcément vu quelque part. Si vous êtes allé au moins une fois sur YouTube dans les 4 dernières années, vous avez forcément vu un extrait. Et le mieux dans tout ça, c'est que comme pour Irak, ce record, il est pour la bonne cause. Ah, les Sidemen. C'est sûrement le collectif de YouTubers le plus connu dans le monde. Et vu les chiffres qu'ils font, ça étonne personne. Ils ont plus de 20 millions d'abonnés. Et c'est eux, par exemple, derrière le concept Tinder dans la vraie vie. Genre quand un mec rencontre 20 meufs. Celle de Speed, d'ailleurs, je ne m'en lasse pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu ne vois pas ça ? Non ! Qu'est-ce que c'est ? C'est comme un petit marque noir. Maintenant, d'ailleurs, on les a en France. On a vu celui avec Adé Laurent, avec Gazo. D'ailleurs, quand il est twerk et tout, je... Vous voulez de l'eau ? Mais avec tout l'engouement qu'ils ont autour d'eux, les Sidemen, ils ont voulu faire quelque chose de grand. Marquer l'histoire. Et ça, Internet ne l'oubliera pas. Comme tout Anglais qui se respecte, ils adorent le foot. C'est là qu'ils vont avoir la bonne idée de mêler sport et divertissement. En créant le Sidemen Charity Match. L'objectif, il est simple. Ramener les plus grandes stars d'Internet et les faire s'affronter sur un terrain. Et c'est tellement énorme comme événement qu'à chaque fois, ça ramène des millions de spectateurs sur YouTube. En même temps, entre XQC au cage, KSI qui s'énerve ou encore Speed qui tacle MrBeast en 4K, comment ne pas avoir envie de regarder cette masterclass ? Le meilleur moment pour moi ? Laissez-moi réfléchir. Bah évidemment ! Comme AXFASH, il se prend un carton jaune et qu'il sort une carte reverse au Uno. Chaque année, les Sidemen permettent de récolter des millions d'euros à des œuvres de charité. C'est un peu l'équivalent du The Event en France. Je pense que de battre un record du monde, ça les a fait tellement kiffer qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Ils ont besoin de plus ! C'est là qu'ils ont sorti une vidéo où ils doivent battre les records du monde les plus improbables possibles. Bon, pour l'anecdote, ils ont réussi. Ils ont battu plein de records comme par exemple réussir à manger un bol de céréales avec des baguettes. Mais ce genre de concept, on le voit un peu partout. Même en France d'ailleurs. Bisous à Pierre Croce. Mais si je vous parle de cette vidéo, c'est surtout parce qu'on le juge. Je le connais bien. C'est même un de mes concurrents. Non, je rigole. C'est juste une version de moi avec des lunettes en anglais quoi. Jack sucks at life. Parle un peu de tout ce qui se passe sur internet. Un peu comme moi, sauf qu'on fait pas du tout les mêmes sujets. Lui, il va quand même très 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 loin dans certains délires. Et bon, vu qu'il fait des shorts un peu comme moi, bah j'estime que c'est un peu moi mais dans un autre pays, voilà. Mais si je vous parle de lui qui est juge pour le Guinness World Record, c'est qu'il a logiquement aussi un record du monde. Quand on regarde un peu son contenu, on se rend compte qu'il connaît bien YouTube. Mais vraiment qu'il le connaît très bien YouTube. Aussi bien des anecdotes inconnues du site. Genre si tu le croises dans la rue et que tu lui demandes qui est le premier YouTuber à avoir eu 211 abonnés, bah il va pouvoir te sortir le blase. Mais Jacks, il connaît aussi super bien l'algorithme. Il a sorti plein de concepts autour de ça. Il a d'ailleurs peut-être même trouvé le secret pour faire percer une chaîne. Et il l'a plus que prouvé parce que c'est le premier humain à avoir plus de 11 chaînes YouTube à 100 000 abonnés. Dans le lot, on a une chaîne de React, une chaîne de clip en live, d'autres dans d'autres langues. Et certaines qui ont le mérite d'être là. Par exemple, il a une chaîne dédiée à sa Tesla où il ne fait que jouer à PicPirate. Vous voyez là le jeu de société ? Bah il a presque 250 000 abonnés dessus. Bon, je vais faire une pause dans la vidéo parce que j'ai un message à te faire passer Jack. Si t'es chaud, on fait un feed tous les deux. On se fait un espèce de quiz, on s'affronte sur la culture d'Internet. Et je te graille, poteau. Bon, si tu veux, je la fais en anglais pour que tu comprennes. Euh... Bon non, plutôt active les sous-titres. Sur ce, revenons au record du monde. Et on n'en a pas fini avec Jack. Parce que sa nouvelle passion, c'est d'aider les YouTubers à atteindre des records du monde. Et si vous vous demandez, mais comment Jack, il a bien fini par être juge pour le Guinness Sports record ? Bah il était pendant ce match des Sidemen, il s'est dit, mais un tel événement, il faut que ça batte un record. Je vais devenir juge et je vais m'en occuper. Et Jack, il a pas fini de filer des Guinness World Records à des YouTubers. Parce que je peux vous dire qu'il en a rempli des formulaires. Par exemple celui de Dream ou celui de plein d'autres. En gros, n'importe quel YouTuber qui fait un truc de fou, il envoie un message à Jack. Et Jack s'occupe de faire tous les papiers pour avoir le record. Mais ne vous inquiétez pas, on va encore en parler beaucoup de Jack. Bon, et si on voyait un peu ce qui se passe en France ? Parce qu'en France aussi, nos YouTubers ont battu des records. Morgan VS a réussi à empiler le plus de fromage sur une pizza en empilant 834 fromages sur une pizza. On va la poser, on va attendre de voir si c'est officiel. Je suis ici en veste du judice officiel du Guinness World Records. 834. 834 fromages record du monde. Pas de suivi, messieurs n'âmes. Bonjour Guinness World Records. C'est incroyable. Bon, je spoil, malheureusement, il a été battu depuis. C'était en 2021, mais beaucoup d'émotions dans cette vidéo. Bon, et si on se rafraîchissait un peu après tout ce fromage ? Vous savez sûrement que KSI et Logan Paul, deux anciens ennemis, se sont associés pour créer ensemble leurs marques de boissons. D'ailleurs, je les ai goûtés et c'est juste en dessous de la pizza hawaïenne. De toute façon, la spécialité de nos deux stars, c'est clairement le marketing. Ils sont sponsors d'Arsenal, du Barça, on les a vus partout. Même South Park les a parodiés. Mais ils ont franchi cette fois-ci un nouveau palier. Et je ne vais pas plus vous laisser de suspense parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Personne ne va trouver. Les deux Youtubers ont réalisé la plus grande piñata du monde. Déjà, je ne savais même pas que c'était possible de faire une piñata de cette taille-là. Mais si vous dépensez 1 million de dollars, c'est possible. Dites-vous que là-dedans, il y a plus de 60 000 dollars, juste de ballons gonflables, pour pouvoir supporter la taille de la structure. Qui fait quand même plus de 33 mètres, soit à peu près 15-16 fois ma taille. Et autant vous dire que Logan Paul, il connaît très bien tout ce qui est record du monde. Parce qu'il a quand même acheté la carte Pokémon la plus chère du monde. C'est évidemment la carte la plus rare. Et d'ailleurs, c'est l'objet de Pop Culture vendu le plus cher au monde. Si vous avez vu ma vidéo sur les plus gros achats de Youtubers, vous savez sûrement. Mais cette fois-ci, il a dépensé 5,4 millions de dollars. Et le domaine de la Pop Culture, là, on va plonger dedans avec un record, disons, Minecraftien. Car, grâce encore à notre ami Jax, parce que le Youtuber Dream a reçu le prix honorable du Youtuber Minecraft, avec le plus d'abonnés dans le monde. 30 millions de followers quand même. En plus, dans le lot, il a rappelé aussi le gameplay Minecraft avec le plus de vues. Parce qu'il a quand même fait une vidéo Minecraft à plus de 100 millions de vues. Et vu que j'avais un peu de temps libre, je suis allé chercher la plus longue vidéo Minecraft. 17 heures, 10 minutes et 44 secondes pour une chaîne de 13 300 abonnés. Je pense que bon, le mec de chez lui devait être très content quand il a reçu le Guinness World Record. Mais là, je fais appel à vous les gars. Je pense que quelqu'un de la communauté peut clairement battre ce record fastoche. Allez me détrôner Super Slacker 22. Comme ça, je fais une vidéo sur vous et ça, Internet ne l'oubliera pas. D'ailleurs, si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. En parlant de personnes qui ont de la patience, on va parler de Eric Chapman. C'est un Youtuber streamer anglais qui a une grosse passion pour le foot. Et il joue tout le temps à Football Manager. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un jeu vidéo qui est vraiment pour les passionnés de foot. Domingo adore y jouer. C'est pas comme FIFA quoi, c'est vraiment un jeu plus stratégique on va dire. Mais notre Eric, il a décidé d'aller beaucoup plus loin que tout le monde. Il va participer à un festival autour du jeu vidéo qu'on appelle Insomnia. Et comme c'est dans le nom, il va pas trop dormir. Bon, il faut dire quand même qu'il a un peu d'expérience sur le jeu. Ça fait des années qu'il joue, il se bute 1000 heures minimum par an. 1000 heures pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 41 jours non-stop 24 sur 24 à jouer. Bon, à ce moment là, c'est plus une passion, c'est une addiction pour moi. Le mec, il est dépendant de Football Manager. Alors il se dit que jouer 50 heures d'affilée, il peut le tenter. Mais logiquement, ça s'est avéré bien plus difficile que prévu. Il s'attendait pas du tout à un tel niveau de souffrance mentale. Même physiquement, il y a plein de moments où il pensait qu'il allait lâcher. Mais il a pas baissé les bras. Et il a réussi à battre le précédent record. Parce que oui, il y avait déjà un record qui avait été fait, les mecs sont fous. Mais ce record, mentalement, ça l'a bien impacté. Et du coup, il est pas hyper chaud d'essayer de le rebattre une fois. Je pense que là, c'est fini. Vous vous rappelez en début de vidéo ? Je vous parlais des racks. Bon, évidemment, il en a refait des défis. Un peu plus bête de temps en temps quand même. Il a battu le record du monde du nombre de fast-foods visités en 24 heures. Oui, ça existe. Et pour corser un peu le challenge, parce que c'était pas assez dur comme ça, il a décidé d'aller uniquement que dans des pizzerias. Il a commencé le 29 décembre à minuit. Et le 30 décembre à minuit, il avait réussi à faire 100 pizzerias. Vraiment, la pizza est rack, c'est son truc. Mais on enchaîne avec encore plus de délire. J'ai nommé les Dude Perfect. Eux, sur leur chaîne YouTube, ils font des trick shots. Et donc, ils sont un peu nés pour faire des records. Bon, du coup, je vais pas tous vous les donner, parce que sinon la vidéo durerait plus de 10 minutes. Et dans les plus mémorables, on a par exemple le record du shot de basket fait avec la tête le plus long, avec un tir à plus de 11 mètres. Un autre tir le plus long possible, mais cette fois-ci avec les yeux bandés. 16 mètres cette fois-ci, c'est une dinguerie. Ils ont énormément de records qu'on a tous forcément essayé. Tu prends une balle de basket, tu la lances le plus haut possible. 200 mètres. Ils ont fait 200 mètres. Est-ce que c'est bon pour vous ? Mais ils vont aussi sur de la cuisine. Ils ont réussi à battre le record du plus de citron coupé en moins de 30 secondes. Ils ont en fait 66. Ou encore la plus grande distance parcourue par une balle de golf en soufflant dessus. Mais qui fait les idées chez ces mecs-là ? Et le mieux, c'est que c'est réel, c'est pas fake. Non, non, ils font vraiment les challenges. Pour certains, ils ont passé des semaines et des semaines à les répéter, à essayer de réussir. Et des fois, ça paye. Et des fois, malheureusement, on les bat quoi. Parce qu'un joueur de football américain s'est levé un matin et il s'est dit, mais je vais les bousiller. Cam Newton a invité Mister Beast et ses potes pour les défoncer. En une après-midi avec Chandler, le pote de Mister Beast, ils ont réussi à battre le record de la passe de football américain la plus longue. Alors que Chandler avait les yeux bandés. Et surtout, Cam Newton était à la réception et quand Chandler lui lançait les ballons, ils ont réussi à s'envoyer quand même 51 ballons en moins d'une minute. Comme vous le savez, vous avez appris le titre de Guinness World Records pour les plus hauts en moins d'une minute. Avant d'une fois, Odell Beckham, Drew Brees, Jarvis Landry, Kirk Cousins. Malheureusement, quelques de vos catches n'étaient pas valides. Parce que vous les étiez contre votre corps. Mais avec 51 catches... Ce qui a permis à Chandler d'avoir deux trophées de Guinness World Records. Mais Mister Beast, il en a beaucoup plus. Bon, je vous épargne les classiques comme en 2021, il était le youtuber le mieux rémunéré au monde. Et spoiler, c'est aussi l'humain qui a le plus d'abonnés dans le monde. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, c'est parce que vous n'êtes pas abonné à Maxime Click. Mazdaq plutôt, c'est mieux Mazdaq. Et il y arrive pas seulement avec les défis qu'il fait pendant ses vidéos. Genre la fois où, par exemple, il a dit le plus de fois PewDiePie. Parce que c'est pas vraiment un record, vu que c'est le seul à avoir participé à ce défi. Mais je veux plutôt vous parler de la fois où il a battu trois fois de suite son propre record. Celui de la vidéo non musicale la plus vue en 24 ans. La dernière en date, c'était sa vidéo vacances à 1$ versus 250 000$. Qui a quand même atteint en une journée 52 millions de vues. Et elle avait d'ailleurs dépassé la vidéo sur vivre 7 jours seul en mer, avec ce guest de légende qui est Brian le Pelican. Brian. Bon, malheureusement, le trailer de GTA 6 a battu son record en faisant plus de 93 millions de vues en 24 heures. Pour se venger, du coup, MrBeast, il est devenu le premier humain à atteindre sur Threads les 1 million d'abonnés. Qui est encore sur Threads là ? En vrai, c'était une bonne idée, Threads puis The Hawaiian. Bon, ouais ! Bon, vu qu'on reparle de boost, MrBeast, il a aussi atteint deux records avec ses burgers. Je sais pas si vous vous rappelez, mais MrBeast, avant d'avoir une marque de chocolat, il a eu une marque de burgers. Les Beast Burger. Déjà, il a réussi à réaliser le plus gros burger végétarien du monde avec 1800 kilos. Mais moi, le record qui m'a le plus impressionné, et je pense d'ailleurs que c'était McDo qu'il avait, c'est le record du plus de burgers vendus en une journée. Alors qu'il venait d'ouvrir son premier resto, il savait qu'il y aurait du monde. Mais il s'attendait pas à autant de monde. Là, il y avait vraiment du monde ! En même pas 10 minutes, le American Dream Mall du New Jersey a vu plus de 10 000 personnes se presser devant son resto de burgers. MrBeast a expliqué derrière sur Twitter qu'il aurait largement pu nourrir tout le monde, mais qu'en plus d'avoir servi plus de 5 500 burgers, il avait essayé de faire une photo avec tout le monde. Ah, c'est vraiment un bon, ce MrBeast. Mais comment des gens ont pu tricher dans sa vidéo ? Enfin, c'est fou ! Bon, je vous mets la vidéo sur les tricheurs de MrBeast juste là, et ah oui, dans le Guinness World Record. En 2023, ils ont été recensés plus de 4964 records. Et ça, Internet ne l'oubliera pas ! À demain !